Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour réaliser un effet de bichromie comme celui-ci sur Photoshop. Donc on part d'une image basique et on va voir comment changer les couleurs pour obtenir un effet tel que celui-ci. Alors ici j'ai mis du rouge et du bleu mais on pourra choisir évidemment les couleurs qu'on veut. Et je vais vous montrer deux méthodes pour obtenir ce type de résultat. Pour commencer je vais ouvrir la photo dans Photoshop comme ceci. Donc je vous ai mis le lien de cette image dans la description si vous voulez suivre le tutoriel avec moi. Et je vais aller dans le panneau réglages ici que vous pouvez trouver dans fenêtres réglages si jamais il ne se trouve pas sur votre interface. Et je vais créer un calque de réglages noir et blanc. Alors pour le moment je ne vais pas y toucher. Et ce que je vais faire c'est que je vais maintenant venir créer ici en cliquant sur cette vignette un calque de couleur unie. Ce calque je vais choisir par exemple pour commencer je vais mettre du rouge comme ça je vais refaire l'effet que j'avais il y a un instant. Je choisis du rouge. Je vais changer son mode de fusion ici en produit. Ça me donne ce résultat. Et je vais en créer un second de calque de couleur unie. Donc je reclique et cette fois-ci je vais choisir du bleu. Alors vous voyez il y a un instant le rouge je l'ai sélectionné dans le haut du panneau. Tout simplement parce que ce sera pour les couleurs claires tandis qu'ici le bleu je vais le choisir dans le bas du panneau comme ceci. Parce que sinon ça ne me donnera pas un rendu optimal. Et là je vais choisir le mode superposition. Donc vous voyez ça me donne ce type de résultat. Alors à tout moment je peux changer les couleurs en double cliquant sur le calque ici. Et vous voyez que je peux changer la couleur. Alors vous voyez ici sur la couleur des tons ce sont les tons sombres ici. Si je choisis une couleur trop claire j'ai ce type de résultat. Donc c'est peut-être pas ce qu'on recherche. Alors j'hésite pas à sélectionner ma couleur dans le bas du panneau quelle que soit la couleur. Parce que je pourrais tout à fait sélectionner une autre couleur. Moi je vais prendre du violet ou un bleu foncé disons comme ceci. Je fais ok. Et donc pour le rouge c'est pareil. Donc on pourrait prendre une autre couleur. Mais on la sélectionne dans le haut parce que si on prend une couleur trop foncée. Et bien ça nous donne quelque chose de trop sombre. Donc voilà après vous voyez ce que ça donne quand on change les couleurs tout simplement. Donc moi j'aimais bien que ce soit du rouge. Alors je vais remettre du rouge comme ceci. Et je fais ok. Le calque noir et blanc on peut recliquer ici dessus. Et vous voyez en fait quand je reviens là dessus. J'ai toutes sortes de réglages sur les couleurs qui apparaissent. Et je peux en déplaçant les curseurs vous voyez rééclaircir finalement certaines zones. Comme ceci. Donc je retouche certaines couleurs et ça me permet voilà de retoucher ma photo très rapidement et très facilement. Et si j'ai encore des optimisations à faire je peux créer un calque de niveau. Que je vais placer au dessus du calque noir et blanc et en dessous de mes calques de couleurs. Et cette fois je peux retoucher vous voyez les niveaux comme ceci. Donc les tons sombres, les tons moyens et même les tons clairs. Donc ça c'est le... A gauche les tons foncés. Au milieu les tons moyens. Et à droite les tons clairs. Si on les déplace comme ceci vous voyez à chaque fois ce que ça fait. C'est très intuitif. Donc je vais refermer ce panneau. Et là du coup j'ai un résultat qui est certainement pas mal. Alors j'ai peut-être un peu exagéré sur le rouge. A la limite je pourrais après reprendre un rouge un peu plus comme ça. Et donc je vous ai dit qu'il y avait une deuxième méthode. Alors la deuxième méthode c'est au lieu de créer des calques comme ceci. Ce que je peux faire. Donc je les mets dans un groupe et je les masque temporairement. Ce que je peux faire c'est venir ici dans réglages. Cliquez sur un courbe de transfert dégradé. Et là je peux choisir des couleurs. Alors vous voyez j'ai plein de dégradés qui sont déjà créés. Mais admettons que j'en crée un nouveau. Du coup je vais choisir comme ceci. Alors tout à l'heure j'avais pris du bleu. Alors si je reprends les mêmes couleurs ça ne me donnera pas exactement le même résultat. C'est normal ça ne fonctionne pas de la même manière. Mais en prenant des couleurs qui ressemblent. Disons quand je dis la même couleur c'est à dire le même code hexadécimal. Mais en prenant des couleurs qui ressemblent. Vous voyez qu'on va pouvoir obtenir un résultat assez proche également. Voilà. Vous voyez on a un résultat assez proche de ce que j'avais il y a un instant. Et puis après vous pouvez sélectionner toutes sortes de dégradés. Donc si votre dégradé est inversé c'est à dire que si la couleur claire n'est pas du bon côté. Vous cliquez sur inverser ici. Et ça vous l'inverse pour l'avoir dans le bon sens. Donc voilà c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions vous pouvez les poser en commentaire. Comme d'habitude j'y répondrai. J'en profite pour vous informer aussi. Donc je l'ai déjà dit mais j'ai créé un guide pour vous aider à progresser en graphisme. Vous pouvez y accéder avec les liens dans la description vers le blog. Donc je parle d'autre chose que le photoshop. Mais ça peut vous aider à progresser en graphisme si ça vous intéresse. Et du coup si la vidéo vous a plu je vous invite à mettre un like et à vous abonner. Sur ce moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.